L'ONU se dit préoccupée par la situation à Iswatini. Antonio Guterres a exhorté le gouvernement à veiller à ce que les forces de sécurité agissent conformément aux normes internationales en matière de droits humains. Les autorités ont en effet fermé les écoles après que les élèves ont rejoint les manifestations de la société civile qui continue d'appeler à plus de liberté et de démocratie. Les transports publics ont été ralentis par les manifestations et la police est accusée d'avoir reprimé au mois de juin et juillet dernier des protestations du même ordre. 28 personnes auraient été tuées. Deux députés qui avaient pris part à ces manifestations ont été arrêtés en juillet et doivent comparaître pour terrorisme. De son côté, le Romswati a rejeté les accusations de violation des droits humains et promis d'engager un dialogue avec la population afin de trouver une solution à cette impasse politique. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021